Je dois dire qu'avant de lire cette étude, le sujet de l'éolien en mer m'inspirait beaucoup d'inquiétudes. Maintenant, il m'inspire même une certaine colère, disons-le. Je voudrais commencer en disant qu'il me semble que le prisme qui est adopté ici n'est pas forcément le plus juste. Nous avons pour objet d'étudier aujourd'hui le conflit potentiel entre l'activité de pêche et l'éolien en mer. Mais il me semble que le plus important pour nous n'est pas d'abord de défendre les pêcheurs contre les éoliennes, mais de défendre avec les pêcheurs la mer et la biodiversité face à la menace que fait peser sur eux le développement de l'éolien en mer. Nous savons qu'il y a de très nombreux impacts écologiques du développement de l'éolien. Le gaspillage de terres rares, le fait de mobiliser des matériaux qui ne sont pas recyclables, qui constitueront d'ailleurs un problème pour les générations futures, que là encore nous leur transférons. Même le bilan carbone de l'éolien qui peut être très largement interrogé. Sur la mer, évidemment, et une journée d'études organisée avec Peter Vandalen nous l'avait montré, sur la mer, l'impact écologique est encore plus fort, puisque dans la mer, les supports des éoliennes émettent de l'oxyde d'aluminium, que tout ceci bien sûr est ensuite ingéré par les poissons, rentre dans la chaîne alimentaire jusqu'évidemment aux humains qui consommeront ces poissons. Nous savons que la vibration des éoliennes provoque des infrasons, qui perturbent les animaux marins, en particulier les mammifères marins, les baleines, les marsouins, les cachalots, et que ceci conduit à des échouages. Je crois qu'il nous arrive très souvent d'entendre que les pêcheurs sont soupçonnés de faire du mal à la biodiversité. Pourquoi ce soupçon ne pèse-t-il plus lorsqu'il s'agit cette fois-ci de l'impact marin de l'éolien en mer ? Et puis enfin, bien sûr, ces vibrations provoquent un mélange des couches d'eau avec différentes températures qui perturbent la biodiversité en rendant les nutriments plus difficiles à identifier dans la chaîne alimentaire. Bref, nous voyons, nous le savons, cette étude le montre, elle le rappelle, il y a un impact évident de l'éolien en mer sur la biodiversité, un impact écologique de l'éolien en mer. Et encore une fois, les pêcheurs sont les premiers capteurs, les premiers à détecter cet impact. Nous ne sommes pas là pour défendre une industrie de la pêche qui serait menacée par une autre industrie de l'éolien en mer, mais nous sommes d'abord là pour rappeler avec les pêcheurs qui sont les premiers à le constater que l'éolien offshore a évidemment un impact, a évidemment des conséquences écologiques. Le problème, c'est que ces conséquences sont irréversibles, nous le savons, et deuxièmement, et c'est cela qui me met le plus en colère, c'est que ces conséquences ne sont pas encore complètement connues. Nous n'en connaissons même encore sans doute qu'une toute petite partie. Et c'est d'ailleurs ce que dit cette étude presque à chaque page. Il y a aujourd'hui une knowledge gap, il y a aujourd'hui une incertitude, un manque de données, un manque de connaissances sur l'éolien en mer. Alors comment se fait-il que nous n'appliquions pas, lorsque le trésor commun qu'est la mer et la vie des fonds marins est en jeu, comment se fait-il que nous n'appliquions pas le principe de précaution que nous nous appliquons partout ailleurs, dans tous les autres domaines de nos politiques ? Il y a là quelque chose qui est inexplicable et qui me fait penser que l'implantation de l'éolien en mer n'est pas d'abord une stratégie, mais d'abord une idéologie. Parce qu'il n'y a pas d'autre nom pour qualifier une espèce de persévérance dans la voie sans issue d'une conséquence écologique mal maîtrisée et encore largement mal connue, mais de toute évidence négative sur la biodiversité. Nous passons beaucoup de temps ici, nous faisons beaucoup d'efforts, et les pêcheurs font beaucoup d'efforts par les quotas qui leur sont appliqués, par les règles que nous construisons avec eux, pour pouvoir protéger l'équilibre des espèces dans les fonds marins pour les générations qui viendront. Comment se fait-il que nous soyons capables de mettre ce fragile équilibre en danger pour pouvoir continuer d'implanter des éoliennes ? Alors même que par ailleurs, même si ce n'est pas le sujet de notre commission, comme le rappelle notre collègue à l'instant, dans le fonds de transition juste ou bien dans le plan de relance européen, évidemment on s'abstient soigneusement de parler d'une énergie comme le nucléaire, qui elle pour le coup, comme chacun sait, produit une énergie décarbonée de manière essentielle et qui ne pose pas ce même type de difficultés. Bref, il y a quelque chose qui, à n'en pas douter, sera jugé sévèrement par les générations futures. Pour toute réponse, on nous propose de dessiner le chemin d'une coexistence avec les pêcheurs, coexistence dont toute l'étude démontre qu'elle sera en réalité extraordinairement difficile, sinon en fait impossible, et tout ce qui nous est proposé, c'est de déterminer, je cite, des paiements compensatoires pour les pêcheurs, pour le dire autrement, je ne vois rien d'autre qu'une forme, pardonnez-moi de le dire de manière aussi claire, mais une forme implicite de corruption, c'est-à-dire pour faire en sorte que les pêcheurs se résignent à l'effondrement de la biodiversité, on propose seulement de soutenir leur activité ou en tous les cas de soutenir la perte de leur activité, la disparition de leurs emplois, de leur savoir-faire, de leur capacité d'animer aussi les littoraux par la perpétuation de connaissances et d'une activité économique dont ils maîtrisent l'équilibre depuis des générations, on propose seulement de les réduire au silence en faisant en sorte qu'une industrie déjà très largement soutenue par des financements publics puisse leur donner les moyens qui leur permettront de disparaître sans faire de bruit. Avec eux, ça n'est pas seulement une activité économique qui se perd, c'est aussi évidemment la biodiversité tout entière et c'est sur ce point précis, je crois, qu'il fallait attirer l'attention. Je remercie les rédacteurs de cette étude d'avoir montré si clairement ce que nous ne savons pas encore et je crois que c'est dans ce que nous ne savons pas encore, derrière ce que nous connaissons déjà, que se trouve le scandale politique que représenterait le fait de persister dans cette voie. Merci beaucoup. Merci beaucoup.